Je voudrais souligner que cette distinction est la preuve que tout mérite finit toujours par être reconnu et récompensé. C'est pourquoi j'invite tout un chacun à donner le meilleur de lui-même dans l'accomplissement de la fonction qui lui est confiée. L'excellence, une fois de plus au rendez-vous dans le monde des médias, à la deuxième édition du prix d'excellence organisé par le ministère de la Communication. Ce mardi 29 juillet, 20 personnes ont été récompensées comme étant de bonnes élèves dans leur domaine. Alfred Damboussa, le directeur de l'Institut des sciences et techniques de la communication, meilleur manager 2014. Au-delà de la joie, c'est un défi qui est lancé au lauréat que je suis et qui doit se remettre au travail pour demeurer l'exemple. Des jurys internes de 24 structures publiques et privées ont noté 324 candidats dans trois catégories. Celle du meilleur communicateur, du meilleur agent administratif et enfin la catégorie du meilleur manager. Cette année, le concours a été élargi au secteur privé. Yves Obo-Junior, animateur à la radio Nostalgie, a reçu le prix du meilleur communicateur 2014. C'était pas évident au départ. On a vécu beaucoup de soubresauts. C'est un esprit d'équipe qui a fait qu'aujourd'hui, on arrive à reconnaître nos talents. Tenu du 8 avril au 28 mai de cette année, ce concours d'excellence est un défi d'exemplarité pour les lauréats. C'est tout un travail de groupe qui a été effectué au niveau de l'Institut où je suis et donc je dédie ce prix à tous les agents de cet institut-là. Les lauréats ont été désignés selon des critères appliqués dans l'administration. Un encouragement relevé par la ministre de la Communication. Les meilleurs prix du manager et du communicateur 2014 seront récompensés le 1er août prochain par le président de la République à la San Ouattara. Ils recevront la coquette somme de 10 millions de francs CFA chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada